nengs reborn wow bonjour franceur bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo extraordinaire en même temps triste la fois c'est ce que j'ai de couvrir et que j'aimerais partager avec vous vraiment c'est grave je vais découvrir cette information regardez ici vous voyez ça je vais découvrir que cette jeune femme qui est ici à l'écran a perdu la vie à cause de ce que son frère lui a fait on lui dit que c'est une binguiste ça veut dire qu'elle vient de l'Europe vous voyez ça et qu'est-ce qui s'est passé quand elle est venue en Afrique parce que nous allons écouter ici grâce au témoignage de cette femme écoutons sa réaction c'est vraiment extraordinaire paris est encore en pleurs paris est encore en pleurs donc une semaine ne peut pas passer sans qu'on entend qu'on a tué un européen on a tué une européenne en Afrique donc les européens sont devenus que les gens a tué en Afrique mais qu'est-ce qui se passe tous les aujourd'hui tu entends toujours que tel est parti visiter ses parents en Afrique elle est morte tel est parti sa mère sa petite famille en Afrique elle est morte tel est parti on a poignadé tel est parti on a empoisonné mais c'est devenu quoi donc les européens sont devenus ceux là qu'il faut tuer comme des poules nous sommes devenus des poules pour nous tuer comme ça paris en pleurs eux viennent encore de tuer une jeune dame qui a laissé ses trois enfants pour aller en Afrique visiter c'est bien le bien qu'elle a confié à son frère son petit frère même père même mère on l'a tué son petit frère a poignadé vous avez entendu ce qu'elle a dit elle dit que son petit frère qui l'a tué son petit frère a poignadé à cause d'une affaire de terrain à cause d'une affaire de terre sérieux mais qu'est-ce que c'est que ça allongez plus loin pour savoir plus jusqu'à la dame est morte sur place la dame est morte sur place mes chers frères et soeurs voient une jeune dame qui est venu se chécher en aventure comme nous tous et que la majorité aujourd'hui ne discute plus avec les cousins les voisins la majorité discute avec les propres soeurs ou les propres frères de même ventre de même père même mère ça ne sort plus loin ça sort de même ventre maintenant voilà qu'elle est quittée pour aller en Afrique visiter c'est bien qu'elle a confié à son frère de confiance même père mémé elle est arrivée en Afrique toutes les réalisations que son frère avait dit qu'il a réalisé même un il n'a pas réalisé voilà qu'il avait acheté un terrain il a acheté plutôt à son nom voilà que la dame est venue elle a porté plainte voilà que le problème allait au tribunal et qu'on a jugé la dame avec tous ses preuves d'argent tous ses envois d'argent sur elle et qu'elle a gagné le procès et quand elle a gagné le procès voilà son frère qui est venu elle demandait pardon elle a accepté 10 ans c'est mon frère même père mémé elle a accepté le pardon voilà que quelques jours plus tard son frère dit eh c'est ça ma soeur est-ce que tu peux me y trouver ce temps voilà qu'elle a refusé elle sentait le mal elle sentait le danger son frère est venu piéger en bas de son hôtel à côté de son hôtel c'est où la dame est sortie ou elle partait à ses occupations le monsieur a poignardé sa soeur de même ventre même mémé mémé elle est décédé sur place wow vous voyez ça un seigneur est-ce que vous avez entendu ça du mal à lui quoi laissant trois enfants à paris moi avec son mari moi laissant trois enfants mes chers frères et soeurs dans la vie à certaines personnes si elles vous demandent même pardon si on vous demande pardon il n'y a plus question de frais il n'y a plus question de frais c'est mort parce qu'aujourd'hui c'est ton frère qui te tue c'est ta soeur qui te tue on a tué la dame pour les problèmes des terrains non non oh vous avez entendu ça mais est-ce que vous avez entendu ça donc elle est donc elle était chez les blancs elle est en train de travailler dur pour envoyer de l'argent à son frère au pays pour pouvoir réaliser des choses pour elle pour ne pas que les gens disent que oh tu allais en baigne tu n'as rien fait maintenant son frère à qui elle envoie de l'argent son frère se cache derrière elle pour acheter les choses en son nom en son propre nom son frère se cache derrière elle pour bouffer son argent il ne réalise rien maintenant elle revient au pays croyant pouvoir trouver des biens et des propriétés ses propriétés elle découvre que le terrain est au nom de son frère et la bagarre commence la guerre commence jusqu'à savoir la justice ça c'est quoi ça ça c'est quoi ça on ne peut plus faire confiance à son frère on ne peut plus faire confiance à sa famille maintenant alors là que ça nous réveille nous les vivants que ça nous réveille nous les vivants parce que cette affaire me dépasse cette affaire me dépasse mes frères seules vraiment d'abord mes condoléances à la famille moi je viens de tomber sur cette histoire je me suis dit qu'il faut que je vous partage tout ça je vous donne toutes ces informations que je viens de découvrir afin que vous puissiez en tirer une très bonne leçon de la vie d'aujourd'hui là là où on était dans l'île là le monde est devenu mauvais le monde est devenu mauvais même ta famille peut te mettre dans des problèmes même ta famille peut chercher à te détruire un problème c'est son frère ça c'est pas la sorcellerie ça est-ce que vous savez combien de fois c'est difficile de travailler et de d'envoyer de l'argent aux gens au pays surtout quand on est en Europe est-ce que vous savez comment il y a le froid en Europe souvent est-ce que vous savez combien de fois les gens se privent de belles choses de loisirs juste parce qu'ils veulent envoyer de l'argent au pays pour qu'on réalise les choses pour eux au pays vous êtes au pays vous les fatiguez vous êtes au pays vous bouffez leur argent vous leur faites croire que vous êtes essayé de réaliser les choses pour eux alors que la réalité c'est pas ça je veux dire nous nous faisons nous devons faire confiance en personne nous devons faire confiance en personne c'est toi tu es chez les blancs est-ce que tu travailles là-bas est-ce que tu as envie de réaliser sur le pays vraiment vraiment je sais pas quelle stratégie tu vas utiliser pour que tu puisses réaliser ce que tu veux réaliser mais évite de faire confiance à la famille surtout quand tu ne sais pas quelle est l'âge de ta dame c'est-à-dire surtout quand tu ne sais pas si cette personne est digne de confiance vraiment une personne qui te parle bien, bien, lui et bien n'est pas digne de confiance forcément une personne qui est ton frère qui est le même son que toi n'est pas digne de confiance forcément vous avez vu celle-ci il faut d'abord monter en esprit il faut prier Dieu tu demandes à Dieu quel est l'état d'âme de mon frère je veux construire le pays il va passer par lui mais quel est son état d'âme est-ce qu'il va me trahir si je lui donne de l'argent pour réaliser les choses tu pries comme ça d'abord mais ainsi Dieu te montre un mauvais signe sur ton frère si tu le vois en songe ou en vision de une position bizarre méfie toi méfie toi méfie toi il ne faut pas dire hé c'est mon frère ça ne fait rien sans doute elle a dit oh c'est mon frère c'est la famille mais il a bien la mort aujourd'hui quand le diable fait du mal à quelqu'un il passe par les gens avec qui cette personne a plus confiance ou bien le diable passe par cette personne par la personne avec la personne la plus d'affinités c'est-à-dire que si tu as d'âme bien à ton frère le diable passe par ton frère pour te faire du sale pour te faire du mal et vous devez retenir quelque chose une personne qui vous a fait du mal une fois jusqu'à s'aller à injustice et que seule personne reviendra vous encore pour vous demander pardon et tout ça méfie où est cette personne méfie où est cette personne le diable restera toujours le diable il ne changera jamais et puis on ne peut pas changer du jour au lendemain un gars qui a failli te détruire jusqu'à il t'envoie en justice jusqu'à ce qu'il a fait l'aller en justice et après ça il revient encore lui demander pardon et toi tu veux accepter son pardon mon frère n'est pas accepté le pardon des gens tu lui dis j'accepte ton pardon mais sache que je ne peux pas oublier ce que tu m'as fait donc il faut qu'il y ait une grande distance entre toi et moi une très grande distance ça veut dire qu'on ne peut plus redevenir comme avant c'est vrai on est né d'une même peine mais tu m'a montré que ton coeur a parté à satan donc on ne peut plus marcher ensemble encore nous sommes des milliards sur la tête ici donc ça vraiment c'est plus la peine je suis désolé et tu mets une grande distance entre cette personne pas de contact avant cette personne encore la personne a cherché l'attitude et elle vient te demander pardon c'est pourquoi c'est parce qu'elle cherche encore les moyens de pouvoir te faire plus de mal comme cette fille là on ne peut pas changer du jour au lendemain comme ça une personne que vous avez découvert en tant que sorcière elle ne peut pas juste du jour au lendemain devenir une bonne personne comme ça non non c'est trop facile quand les gens qui vous ont fait du mal reviennent encore vers vous pour vous demander pardon vous acceptez le pardon mais dites-le vraiment j'accepte vous, j'accepte le pardon mais il faut qu'il y ait une distance entre toi et moi parce qu'on ne peut plus marcher ensemble dites ça vous avez compris est-ce que vous avez compris ? et avant de confier vos choses aux gens vérifiez d'abord quel est le cas de leur coeur est-ce que ces gens sont des sorcières est-ce que cette personne va vous apporter des malheurs est-ce que cette personne va détruire votre vie est-ce que votre collaboration avec cette personne ne va pas vous mettre des problèmes plus tard tout ça vous devez analyser cela avant de vous lancer d'une affaire c'est-à-dire que ce n'est plus devenu une affaire de famille une affaire de son frère, ma soeur, ma mère, ma mère ça c'est fini ça surtout en Afrique surtout quand on est en Afrique dans l'Afrique aujourd'hui c'est la sorcellerie c'est la sorcellerie qui domine en Afrique les gens ne voient pas les gens réussir donc quand vous quand Dieu fait la grâce de voyager quitter l'Afrique aller chez les blancs commencer même à travailler être en une bonne situation ça crée des jaloux sur vous en Afrique mais qu'ils ne vont jamais vous le dire même dans votre famille les sorcelles qui sont là-bas seront jaloux de vous et si vous vous pensez que c'est une histoire de famille et que vous décidez de vous entendre avec eux pour pouvoir réaliser quelque chose dans le pays et que vous vous envoyez de l'argent ces sorcelles-là ils vont rien réaliser ils vont vous faire croire qu'ils réalisent quelque chose pour continuer à vous soutenir de l'argent quand vous allez venir vous serez surpris parce que vous allez voir vous ne verrez rien et ça c'est un signe qui montre que le sentiment c'est ça ils vont juste vous exploiter ceux qui n'ont pas voulu vous voir réussir là ce sont eux qui vont venir après pour faire votre argent si vous ne faites pas attention méfiez-vous il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un surtout en Afrique ici quand vous ne savez pas quel est un état d'amour je vous le dis hein je vous le dis ha tu veux réaliser quelque chose en Afrique si toi-même tu peux venir c'est mieux tu viens toi-même tu fais tu rentres en contact avec les personnes responsables de de ce que tu veux faire c'est par exemple tu veux construire ou bien tu vas acheter une maison tu vas voir les autorités du pays tu vois ceux-là même qui sont à la base à la source à la maison mère tu vois jusqu'à la maison mère tu ne passes pas par gauche et à droite tu vois la maison mère pour voir les gens qui sont là-bas et tu achètes ta maison tous les papiers sont en norme tous tes bonbons toi-même tu fais des trucs personne de ta famille est au courant personne ne sait personne ne le sait tu finis de réaliser cela si tu veux tu mets ça en location tu confies tu mets tout le système en place pour que ton argent puisse venir en bon point et puis bon en tout cas tu jettes des choses toi-même ne passe pas par un intermédiaire de l'argent pour dire la famille ne fais plus ça moi je vous le dis oubliez ça même vous ferez faire du business là si vous ne dépendez pas sur du coeur des gens de vos familles évitez-les c'est lui qui a été prêt pour toi dans tes difficultés là quand tu étais prêt à mourir c'est la personne qui est venue te sourire c'est la personne qui est prêt pour toi surtout quand vous avez le même maître lui surtout quand vous avez le même le même coeur si quelqu'un a un bon coeur si quelqu'un a un bon coeur si quelqu'un a un bon coeur cette personne aura des difficultés à les travailler moi je dis les gens qui ont un bon coeur un bon coeur ne sont plus nombreux sur la terre limite on ne le voit même plus tu peux sortir tu vois tu vas croiser 10 000 personnes mais il n'y a aucun qui est un bon coeur déjà ça montre combien de fois c'est grave le moins il est grave le moins il est très méchant nous sommes en 2023 alors que je fais cette vidéo mais fiez-vous des gens ne faites confiance en personne quand on dit ne faites confiance en personne que ça reste bien dans vos oreilles et puis ça reste ne faites confiance en personne ici ne dites pas que oh c'est un pasteur si je lui confie la concession de ma maison ça va aller faites attention faites attention faites attention ne dites pas que je ne vous ai pas dit ne dites pas que je ne vous ai pas provenu si je voulais aller chez les blancs et Dieu merci ça va vous n'avez pas de problème là-bas restez là-bas restez là-bas ne dites pas on va venir en Afrique pour venir montrer aux gens combien de fois Dieu nous a bénis combien de fois on a réussi non hein non hein si vous n'êtes pas fort spirituellement parlant ne venez pas hein ne venez pas vous faire voir ici si vous voulez venir au pays venez au pays dans la discrétion en cachette vous vous baladez vous nous regardez le pays vous passez à gauche et à droite et vous vous repartez parce que si il y a des gens de votre famille qui vous ont combattu vous n'êtes pas que vous puissiez réussir et que vous êtes malheureux et que malheureux vous avez réussi si vous venez de montrer que vous avez réussi ils vont vous lancer des cailloux ils vont vous lancer des flèches dans la sorcellerie c'est là la sorcellerie va commencer vous allez voir la sorcellerie vis-à-vis maintenant mais chez vous vous avez réussi chez là-bas continuez là-bas vivez votre vie tranquillement avec vos enfants si vous voulez venir malgré tout en Afrique priez beaucoup que le Seigneur vous accompagne que le Seigneur vous accompagne avec sa force que Dieu vous soit avec vous que Dieu vous accompagne ne venez pas simplement ne venez pas simple parce que ici en Afrique des gens ne sont plus simples et bien le geste spirituel même les sorcelles de vos familles sont au courant que vous venez en Afrique donc vous aussi qu'aller quelque part ou s'arrêter quelque part pour créer une rencontre vous voulez les éviter mais ils vont venir quelque part ou alors là où vous allez passer et vous vont dire ah mon ami toi t'es supposé être en Europe mais t'es venu depuis quand donc vous même serez étonné de le voir sur votre route alors que vous n'avez dit à personne que vous venez c'est parce que ce sont les sorciers la plus personne est sorciers donc il peut vous voir plus loin que vous allez venir mais la chose que vous ne devez pas faire c'est de lundi avec votre propre bouche parce que vous venez et la tétésienne et puis profite au voyage à Dieu profite tout ce que vous faites à Dieu et et je cherchais savoir quelle est la vie de Dieu quelle est la quelle est la la comment on va dire la vie de Dieu quand on dit la vie de Dieu c'est à dire ce que Dieu pense de votre projet je cherchais toujours savoir ce que Dieu pense de votre projet c'est genre toi tu as un projet de construction d'affrutement tu veux construire le bien un monde de luxe Si tu veux mettre les gens là-dedans, tout sera bien. D'abord, tu te mets devant Dieu, tu dis, « Bon Dieu, ou même tu dis, Seigneur Jésus, aide-moi à savoir si ce projet-là... » Il ne faut pas me mettre des problèmes après. Est-ce que Dieu est d'accord avec ce projet? Si Dieu est d'accord avec ce projet, la même nuit-même, il va vous montrer un signe. En songe, par exemple. En songe, mais là-même, c'est sûr. En songe, si Dieu vous montre que vous ne voyez qu'un bâtiment, c'est l'éluction, c'est extraordinaire, et vous êtes là, il veut dire qu'il est d'accord avec le projet. Si vous voulez lancer un projet là, c'est bon, là vous soutenez. Mais si le même jour-là, il dit, « Viens! » Si le même jour, il dit, « Viens! » C'est que, attendez un peu encore. Attendez un peu encore, attendez juste un peu encore. Parce qu'il n'a rien dit. Voilà, attendez. Attendez un peu. Et reflète cette prière encore plus tard. Parce que souvent, Dieu parle parce que les gens n'y prennent point de garde. Dieu ne peut pas vous laisser, vous, son enfant, aller dans la mort comme ça. Il va toujours vous prévenir, vous montrer des signes. Vous ne devriez, vous ne devriez aucun signe. Et surtout, ce que je vous ai dit là. Faites attention à ceci. Une personne qui a cherché à vous faire du mal et qui est chouée, qui revient à vous demander pardon. Acceptez son pardon. Parce que Dieu accepte nos pardons, nous tous ici. Mais, mettez une grande distance entre cette personne et vous. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Et deuxièmement. Si il y a des jeunes de vos familles qui ne voulaient pas vous voir réussir et malgré tout, Dieu vous a béni. Si vous allez en Europe, par exemple, vous abarrez que vous réussissez, vous réussissez, vous réussissez. Après, ne revenez pas en Afrique pour leur montrer que Dieu vous a béni. Pour leur montrer que Dieu vous a réussi. Sinon, le combat, vous allez introduire à part où celui-là. Continuez à prospérer en Europe. Et marchez seul. Ces gens qui vous ont persécuté là, ne cherchez même pas à être impressionnés par quoi que ce soit. Laissez-les là où ils sont. Et marchez seul. Parce qu'il est plus facile de ma chambre, c'est sûr que d'être mal accompagné. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Vraiment, ça me donne mal au cœur. C'est très triste. Travailler dur pour souffrir. Pour ne même pas profiter de ce pour quoi on a travaillé dur. C'est très mauvais. C'est très méchant. C'est très cruel. Ha! L'homme noir. Avec le cœur noir. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube. Super Thanks. Vous voyez juste d'avoir regardé cette vidéo et vous suivez les instructions. Mais ça, tout cas, parce que vous nous soutenez, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. See you in the next one. Soi prê. Ok.